voilà et elle voit tout de suite les gens ils sont ils ont comment vous dire ça ils sont attirés c'est comme c'est l'appel Jean-Luc Boune bonsoir bonsoir vous allez nous dire un petit peu ce que vous avez exposé là oui bien sûr bon moi je voulais mettre derrière l'hôtel ce diptyque bleu parce que pour moi bleu ça représente le ciel ça représente tout ce qui est ouverture vers le haut donc pourquoi j'avais mis c'est un bleu de boune c'est un bleu que j'ai créé moi créé en fait la couleur à partir des poutres de saphir et des poutres de lapis d'azuli qui fait cette couleur exceptionnelle donc ce que vous voyez c'est un diptyque voilà qui se redit et quand regardez bien en fait c'est des montagnes c'est le haut des montagnes enneigées en fait voilà c'est on le voit des points des montagnes et certains endroits c'est du qui reprennent du jaune en fait c'est les premières fleurs de printemps voilà et le blanc c'est la neige la neige voilà et le ciel au fond bleu qui c'est illimité il n'y a pas de limite en fait comme le ciel parce que pourquoi il est foncé il est noir parce qu'il n'y a pas de lumière et quand pourquoi il a la journée plus bleu ou très très clair ça parce que c'est le soleil c'est la lumière c'est pour ça que là j'avais mis exprès dans cet endroit là qui la prolongement qu'après on regardera avec la croix on verra que c'est une prolongement du ciel dans le crypte là parce qu'en fait vous connaissez la crypte de saint victor c'est les pierres par rapport à la peinture que j'amène et je donne l'imagination en fait aux gens des gens qui viennent prier des gens qui viennent pour faire la messe ici dans la crypte ça leur donne cette perspective la profondeur en fait il peut voyager à travers l'étoile donc on peut regarder on ferme les yeux et c'est là où on part et alors on part où ben on retourne et donc quand vous prenez bien vous avez la croix qui est dessus du rond vous pouvez zoomer et voilà voilà qui fera au fond c'est quoi ben voilà c'est l'ouverture ah c'est l'ouverture voilà là on est aussi dans le ciel là on va du côté terre là on est rentré parce que c'est une relation entre la terre et le ciel alors on va maintenant ben on va balader un peu vous verrez que je disais ben tout à l'heure j'ai montré le ciel et la terre maintenant ben on va au soleil c'est ça qui nous éclaire tous les jours sans le soleil il n'y a pas de vie donc c'est pour ça pourquoi dans cet endroit là qu'on allume les bougies etc et ben on n'a pas de bougies là c'est pour ça que je mettais la lumière le soleil avec ce jaune qui est ben c'est le reflet en fait de la terre de la terre de la lune voyez ben quand vous regardez bien ben vous voyez encore des montagnes des lacs des reflets des nuages et toujours si vous regardez un peu plus encore c'est l'archange qui est là il y a un toit qui est parti parce que je peins en fait beaucoup des anges l'archange comme on voyait un peu vous savez le repas de la scène pareil vous avez vous avez le v au milieu ben c'est pareil en fait quand vous remarquez deux choses et ben c'est pareil c'est toujours la forme de v qui est au milieu qui représente et vous verrez sur plusieurs tableaux voilà on y va voilà donc on retrouve comme d'habitude quand je fais la toile de ce jour l'ange les ailes la forme v cv d'un victoire v ce que tout ce qui est relative le ciel la terre tout ça donc ici on retrouve pareil avec les couleurs du ciel la mer l'eau et là on est là au milieu alors en haut il y a des petits oiseaux qui volent c'est des anges c'est pas des oiseaux excusez moi mais tout à l'heure je vous ai parlé de ce que j'ai peint en fait en forme d'archange des anges tout ça c'est ouvert et dans plusieurs tableaux c'est comme ça voilà on va continuer un peu voilà là c'est pareil ça c'est encore un rond donc je fais beaucoup de cercles de ronds en fait c'est ça qui représente tous le cercle donc c'est le cercle c'est tout on est dedans voilà on est protégé on est là ça c'est encore un rond que je fais c'est un rond de diamètre de 2 mètres de 200 cm qui se fait sur mesure tous et là comme vous voyez là dedans quand vous regardez bien vous allez voir le phénix le dragon tout ce qui est dans les cieux avec de vrai or et de vrai saphir sur un fond comment c'est de l'argent qui cette couleur d'oxydation là c'est ça c'est comme notre exception de la peinture on n'a pas besoin de colorer comme vous avez vu d'autres toits et là il n'y a pas beaucoup de couleurs et qui vous donne cette profondeur quand vous regardez bien vous avez fait c'est très mystique quand on est sur les nuages vous imaginez voilà sur les nuages on voit des nuages comme ça après vous avez des couleurs qui sont là qui vous donnent cette profondeur et la différence du niveau de ce qu'on est nous des immortels et là on est dans notre dimension on est dans les sphères eau c'est pour ça que pourquoi j'aime bien alors vous faites ça depuis combien de temps ça c'est une série que j'avais fait qui est destinée à la terre au ciel et c'est à tout ce qui est voilà c'est à dire que c'est une série que j'avais fait que j'ai dédié à la terre au ciel le soleil tout ce qui est comment vous dire ça la vie cette toit là il me fallait à peu près huit ans le commencement à la fin c'est à dire vous avez des couches vous allez donc commencer tout jeune non je suis pas si jeune que ça non mais ceci dit vous avez toutes mes toiles minimum minimum de la création de la peinture minimum mais c'est pas épais c'est à peu près ça prend jusqu'à deux ans de peinture celui-là c'est huit ans c'est à dire le commencement jusqu'à la fin c'est à dire attendons de ces sages si on regarde de plus près si vous zoomez il n'y a pas de craquelures on reste dans les veines et quand vous croyez bien on voit tout le réseau du paradis on voit plein de choses qui apparaissent et chaque jour vous allez vous interpréter vous allez voir la même toile mais c'est pas la même chose c'est ça la magie en fait de la transformation des yeux de l'émotion voilà l'émotion c'est ça sur mes oeuvres c'est pour ça pourquoi moi je voudrais cette toile là exposer à cet endroit spécifique voilà chaque toile vous avez choisi pour chaque toile un endroit qui est en rapport voilà qui qui ben oui parce qu'on est dans la crypte dans la crypte on a besoin de ça je voudrais c'est intégrer les oeuvres d'art moderne bien sûr dans un lieu très spirituel c'est pour ça pourquoi voilà moi je ne fais pas si vous voulez de différents mais je veux qu'ils soient spirituels voilà lorsque je peins je ne pense pas que je vais peindre à quand moi c'est mon à quand à quand saint michel c'est mon protecteur donc chaque fois quand je peux mais ça sort tout seul à quand parce qu'il est là ah pardon donc c'est le mont Henshan c'est une montagne sacrée et on peut imaginer plein de choses donc c'est pour ça que ça apparaît quand je peins cette toile c'est toujours en forme V d'accord c'est toujours la scène mine de rien si on regarde bien c'est toujours ça vous voyez la scène en forme de V avec Madeleine et Jésus qui est là qui forme toujours ce V et donc ça représente les ailes des archanges mine de rien c'est pour ça que des gens vous disent ah mais comment ça se fait qu'on voit tout ça ben voilà maintenant vous avez l'explication c'est tout ça ça vous donne cette envole en fait des anges voilà et quand des gens ils regardent même j'ai une amie de Claire qui est venu elle voulait me poser la question je lui dis oui c'est à quand saint michel avant qu'elle me pose quoi ce soit parce que je le sais des gens ils ressentent des fois parce que c'est un lieu quand même très spirituel donc des gens ils arrivent ils regardent mais ils sont attirés l'un ou l'autre parce qu'elle est attirée aussi sur les archanges voilà et elle le voit tout de suite les gens ils sont comment on veut dire ça ils sont attirés vous savez c'est comme c'est l'appel comme tout à l'heure je vous parlais voilà ben tout l'étoile ben il y a une histoire voilà qui commence qui est là qui vous fait montrer qui vous montre voilà tout à l'heure en plus c'est une échelle catholique c'est ça voilà c'est tout le bien là donc là ils vont plus rentrer dedans quand ils vont voir ils vont venir visiter là ils vont rentrer là ils ont quelques explications voilà surtout je peins avec tout le temps des pierres semi-pressées et précieuses voilà c'est ça qui donne cette luminosité voilà et bien merci beaucoup merci je n'ai pas fait voyager comme ça ben surtout mais maintenant ben il faut que des gens viennent pour visiter de près merci beaucoup